C'est le but de cette chaîne, pour cette deuxième vidéo il me semble, je vous parle de l'ultime question, qui se pose très souvent dans ce livre, c'est un livre de Julizet traduit de l'allemand, qui mélange à la fois physique, quantique et philosophie, bon moi je ne suis pas très physique mais philosophie ça me range assez, bon les dix premières pages ça n'a pas été passé deux semaines dans le bain, mais après une fois passé je pense que j'ai tout enchaîné très rapidement, parce qu'il y a un suspense, il se passe toujours des choses vraiment étranges, donc pour le cadre, on a donc un type qui dit avoir tué un autre, un jeune garçon, uniquement pour prouver la théorie des mondes multiples, ce qui soulève déjà une première question, et il y a deux scientifiques qui vont intervenir, qui sont à la fois meilleurs amis, et pire ennemis, on a du mal à voir leur relation, c'est-à-dire Sébastien et, enfin c'était Sébastiane, et Oscar, donc Sébastien lui soutient fortement la théorie des mondes multiples, tandis qu'Oscar est très fier de lui, et lui n'y croit pas du tout, mais tout va basculer le jour où à force de discussions philosophiques et parfois un peu stupides, et bien le fils de Sébastien va être enlevé, et donc là c'est toutes les théories qu'il va falloir très rapidement prouver afin de récupérer l'enfant, et donc on est à la fois dans une enquête policière, on plonge dans la science-fiction pure, ce monde n'a rien à voir avec nous n'autre, beaucoup de philosophies parfois très proches du réel, puisque c'est vraiment scientifique, et on est tout de suite happé par l'histoire, et par des questions qui sont cruciales et qui en même temps n'ont pas vraiment d'intérêt, je veux dire si la théorie des mondes multiples se prouvait, bon ça serait chouette, mais pour l'instant ça ne changerait pas grand chose à nos vies, et là ça change vraiment quelque chose à sa vie, et c'est vraiment un livre qui m'a plu, je pense que c'est aussi pour ça que je vous en parle, un vraiment bon livre, et des ultimes questions, il y en a vraiment beaucoup, et ce ne sera pas la dernière à être posée, donc voilà. Donc je vous souhaite de bien lire, et à la semaine prochaine, bisous ! ... ... ... ... ... ...